Mon nom est Bob Lazar. Je suis connu pour avoir travaillé dans une base secrète appelée S4 dans le désert du Nevada près de la zone 51. Et là, nous faisions de la rétro-ingénierie d'engins extraterrestres. Et c'est une technologie qui n'existe même pas. Bonjour. En 1989, à Las Vegas. Un certain Robert Lazar prétend que l'armée américaine travaille dans le plus grand secret sur la conception d'appareils élaborés grâce à la rétro-ingénierie sur des ovnis d'origine extraterrestre. Lazar prétend savoir où se déroulent ces expérimentations et révèle l'existence d'une étonnante technologie de propulsion avancée. Ces déclarations à la presse font l'effet d'une bombe. Quand Lazar est interviewé à la télévision en 1989, il déclare qu'au sud de la fameuse zone 51 se trouve une base de recherche baptisée S4 et qu'il y a travaillé. Lazar déclare que la zone S4 est une base de recherche souterraine classée top secret, profondément enfouie sous le sable du désert du Nevada. D'après lui, c'est dans cette base que sont effectuées les expériences de rétro-ingénierie et où se trouvent les ovnis militaires de fabrication humaine. Ces déclarations sont étonnantes. Bob Lazar, qui était avant ces révélations, un illustre inconnu, a déclaré à la télévision que le gouvernement américain était en train de construire une flotte de soucoupes volantes, élaborées grâce à l'étude de vaisseaux extraterrestres. Il dit également que le S4, ou SID-4, qui se trouve au sud de la zone 51, a été creusé à flanc de montagne et qu'il est introuvable vu de l'extérieur. Mais la communauté scientifique et le grand public restent sceptiques. Lazare affirme ensuite que c'est dans la zone S4 que la technologie extraterrestre récupérée est envoyée. Un endroit où les carcasses d'ovnis sont stockées, étudiées et recréées. L'emplacement est idéal pour étudier la technologie extraterrestre. C'est en effet l'un des endroits les plus désertiques des États-Unis. Il est inaccessible au public. Tout intrus dans la zone est immédiatement arrêté et peut même se faire abattre sans sommation. Mais la déclaration la plus controversée de Bob Lazare concerne la possibilité du voyage intergalactique grâce à une source d'énergie extraterrestre. Cette énergie serait obtenue par l'utilisation de l'élément atomique 115, plus connu sous le nom d'Unun Pentium. Il le décrivait comme un générateur électromagnétique, efficace à 100%. D'après Lazare, cet élément permet d'obtenir une poussée gravitationnelle très puissante. L'effet antigravitationnel créerait une distorsion du continuum espace-temps permettant d'arriver à destination instantanément. Les distances et le temps de voyage seraient raccourcis grâce à la distorsion effectuée par l'élément 115. Étrangement, Bob Lazare parlait d'un nouvel élément qui, officiellement à l'époque, n'existait pas encore. Un élément qui allait à l'encontre des découvertes scientifiques connues. Mais Bob Lazare va encore plus loin dans ses déclarations et révèle une autre surprise vraiment incroyable. Les origines de la découverte de l'élément 115. C'est la partie la plus intéressante des déclarations de Lazare. L'élément 115 n'a pas été découvert suite aux études sur les OVNI, mais donnée par les extraterrestres eux-mêmes. En effet, les scientifiques n'auraient rien découvert. Le gouvernement américain aurait un partenariat direct avec des extraterrestres. Suite à cette déclaration, Lazare devient rapidement la risée du monde scientifique et du grand public. Il se voit ridiculisé en permanence, et à l'époque, ses déclarations sur l'élément 115 ont été tournées en dérision. Mais en 2004, une équipe de scientifiques internationaux semble confirmer les déclarations de Bob Lazare en annonçant la découverte d'un nouvel élément chimique super lourd, l'élément 115. Et cet élément a les mêmes propriétés que celles décrites par Lazare en 1989. Tout le monde s'était moqué de lui à l'époque, quand il avait annoncé l'existence de cet élément, or il s'est avéré qu'il avait raison. On devrait donc prendre plus au sérieux ces déclarations, affirmant que des extraterrestres nous ont donné cet élément. Mais si les humains collaborent avec des extraterrestres, et utilisent leurs secrets de fabrication pour concevoir leurs propres vaisseaux, alors comment les gouvernements parviennent-ils à conserver la confidentialité de tels projets ? Selon certains documents déclassifiés, l'étude de la technologie extraterrestre suite à des crashs d'ovnis a mené à d'incroyables percées technologiques, depuis nos ordinateurs, jusqu'à des ovnis militaires, classés top secret. Si le public apprend un jour que certains gouvernements, dont les États-Unis, étudient la technologie extraterrestre, cela pourrait avoir certaines conséquences. Alors afin de cacher ces projets au public, des mesures extrêmes sont nécessaires. Mais de temps en temps, des fuites d'informations nous révèlent quelques détails, et parfois, grâce à des sources inattendues. Un témoignage surprenant de l'ancien dirigeant du principal fournisseur de la défense américaine. Une lettre écrite peu de temps avant son décès. Ben Rich, l'ancien dirigeant de Lockheed's Canke Works, décrit dans cette lettre, deux types d'ovnis. Ceux d'origine extraterrestre, et ceux fabriqués par les humains. Et bien évidemment, l'étude des ovnis extraterrestres a permis le développement des ovnis humains. Ainsi, nous avons là, un étonnant témoignage, peu de temps avant sa mort, de l'un des principaux fournisseurs de la défense américaine, qui affirme que les militaires détiennent de la technologie, inspirée d'appareils d'origine extraterrestre. En effet, la lettre de Ben Rich révèle l'existence de secrets technologiques inimaginables pour le public, un aperçu des réelles capacités humaines. Il a déclaré. Nous avons déjà les moyens de voyager parmi les étoiles. Ces technologies avancées font partie des Black Project, et il faudrait un miracle pour que l'humanité entière puisse un jour en tirer profit. Ben Rich déclare donc que nous détenons une technologie si avancée, qu'il en fait très difficile de la décrire. Elle aurait plusieurs siècles d'avance, surtout ceux que nous connaissons aujourd'hui. Cette technologie est opérationnelle, mais est gardée secrète. Maintenant, on peut se demander comment les humains ont pu acquérir ces connaissances. D'après Ben Rich, nous aurions appris à construire nos propres vaisseaux spatiaux en étudiant les décombres d'appareils extraterrestres. Mais il dit aussi que des extraterrestres ont pris contact avec nous et contribuent directement à nos avancées technologiques depuis au moins 70 ans. La lettre de Ben Rich semble donc confirmer les déclarations de Bob Lazar datant de 1989. Des chercheurs américains utilisent la rétro-ingénierie pour étudier des OVNIs d'origine extraterrestre. Pendant des années, les sceptiques ont rejeté la zone 51, qui officiellement n'existait pas. Ils ont critiqué Lazare en le taxant d'impostures et de mensonges. Mais en 2013, suite à une demande en vertu de la loi américaine sur l'accès à l'information, la CIA est obligée d'admettre officiellement l'existence de la zone 51. Cependant, ils ont refusé de reconnaître que la zone militaire avait quoi que ce soit à voir avec les OVNIs ou les extraterrestres. Ils ont déclaré que la zone 51 n'était qu'une base secrète destinée à l'avion espion U-2, mis en service vers 1960, ainsi que d'autres prototypes d'avions secrets, tels que l'avion supersonique de reconnaissance A-12, baptisé Oxcart, et plus tard, de l'avion F-117, le premier appareil furtif de l'US Air Force, conçu pour les missions d'attaque et de reconnaissance. Pourtant, de nombreux chercheurs ufologues du monde entier n'en croient pas un mot. Les rumeurs d'apparition d'OVNI, en rapport avec la zone 51, sont si nombreuses que personne n'est convaincu de ce que dit le gouvernement américain. Et le public veut savoir la vérité sur les extraterrestres. D'après le témoignage de Lazare, c'est par son travail à Los Alamos qu'il a attiré l'attention de la marine américaine qu'il a recrutée en raison de son expérience avec la physique des particules et de l'électronique. Il affirme avoir été aussitôt affecté au programme ultra-secret Galileo dans le cadre duquel on lui confie la rétro-ingénierie du système de propulsion d'une soucoupe volante conservée au S4 et qu'il surnomme le modèle sport. La science était ce que nous essayions de comprendre, mais nous savions comment les appareils devaient fonctionner. Prenons par exemple la propulsion de l'engin. Tout ce que nous avons, que ce soit un avion à hélice, un jet ou une fusée, ça projette quelque chose à l'arrière, soit un échappement à grande vitesse, soit un grand volume d'air. C'est une force d'action-réaction. L'action étant que vous faites sortir quelque chose par derrière, et cela vous fait avancer. C'est comme ça que tout fonctionne. C'était la première fois que je voyais un vaisseau fonctionnant sans réaction. C'était une propulsion par champ de force. Et cela créait une distorsion de l'espace et du temps devant le vaisseau. De sorte que l'espace se déforme littéralement. À plusieurs reprises, dans le documentaire, Lazare souligne que cette technologie n'a pas pu être fabriquée par l'homme. Il déclare qu'il existe une autre civilisation intelligente que nous connaissons, et que nous avons des artefacts la concernant. La marine américaine serait donc en possession de plusieurs engins extraterrestres, mais aussi de sa source d'énergie, l'élément 115. Le 18 juillet 2017, à Lensburg, au Michigan. Pendant le tournage de son documentaire sur Bob Lazare et la Zone 51, le cinéaste indépendant Jérémy Korbel demande aux physiciens, et anciens employés du gouvernement, s'il a réussi à voler un échantillon de l'élément 115. Mais Lazare ne donne jamais de réponse claire, et semble ne pas vouloir en parler devant la caméra. Si un échantillon de l'élément 115 existe quelque part, il représenterait la première preuve tangible que le gouvernement américain est bien en possession d'une technologie extraterrestre. Et ce serait la confirmation que Bob Lazare dit la vérité. Étrangement, le lendemain de l'entrevue, Lazare informe Korbel que des agents du FBI se sont présentés à son entreprise United Nuclear avec un mandat de perquisition. Et le motif du mandat aurait été pour le moins douteux. Ils auraient affirmé être à la recherche de documents vieux de deux ans concernant un client ayant commandé des matières potentiellement toxiques. Lazare a envoyé plusieurs textos expliquant qu'il faisait l'objet d'une descente en règle de la part du FBI et d'autres agences également. Et ils ont fouillé de fond en comble les locaux de son entreprise, saisissant même des ordinateurs. Selon Jérémy Korbel, il est évident qu'on ne met pas une entreprise sans dessus-dessous pour une simple histoire de paperasse. Bob Lazare n'a jamais révélé s'il était bien en possession d'un échantillon de l'élément 115. Se pourrait-il que le FBI l'ait mis sur écoute ? Et si c'est le cas, la descente dans les locaux de son entreprise visait-elle à découvrir ce qu'il en était réellement ? C'est en effet un secret de polyginelle que Bob Lazare était constamment surveillé par le gouvernement américain. Et cet événement suspect a été le dernier épisode d'une campagne de harcèlement menée contre lui depuis des décennies. Il a en effet été le premier et le seul à avoir parlé aux médias de la Zone 51. En 1989, pendant une émission en direct avec le journaliste d'investigation George Knapp, Lazare, qui dans un premier temps, avait dissimulé son identité, se faisant appeler Dennis, a affirmé qu'il y avait neuf soucoupes volantes d'origine extraterrestre, qui étaient testées, et étudiées, dans une base ultra-secrète, située près de la Zone 51. Quelques mois plus tard, ne cachant plus son identité, Lazare a révélé que le gouvernement américain avait lancé une guerre secrète contre lui pour le discréditer, en effaçant toute trace de son passé de scientifique. Naturellement, l'histoire de Lazare a été très contestée à l'époque, car les journalistes ne pouvaient pas vérifier qu'il avait bien étudié au Caltech et au MIT, comme ils le prétendaient, car tous les documents qui le prouvaient avaient disparu. Le laboratoire de Los Alamos a déclaré qu'il ne connaissait pas Bob Lazare, mais le documentaire montre bien que son nom a pourtant été retrouvé dans un annuaire téléphonique du laboratoire de 1982, parmi les autres scientifiques. Et une coupure de presse du journal Los Alamos en 1982 le décrit comme un physicien de l'installation de physique de Los Alamos-Messon. Cependant, les responsables de Los Alamos ont persisté à dire qu'ils n'avaient retrouvé aucun dossier de Lazare dans leurs archives. « C'est comme si quelqu'un l'avait fait disparaître », déclare George Knapp. Suite à la campagne de dénigrement dont il a fait l'objet, Lazare a voulu essayer tout ce qu'il était possible de faire pour prouver que ce qu'il disait était vrai. Il a subi une hypnose, essayant de récupérer des informations perdues qui pourraient compléter et corroborer son histoire. Il est même passé au détecteur de mensonges en se soumettant à quatre tests polygraphiques qu'il a tous réussi, les experts concluant qu'il n'y avait aucune tentative de tromperie. Maintenant, le Lazare d'aujourd'hui s'est plus ou moins résigné face aux incrédulités. Il a déclaré. Ce que j'ai décrit est ce que j'ai vécu. Bien qu'à certains égards, je regrette de l'avoir rendu public. Si c'était à refaire, j'adopterais sans doute une attitude plus disciplinée. Bob Lazare regrette d'avoir fait ses révélations, car cela a complètement chamboulé sa vie. Le journaliste George Knapp, qui a longuement enquêté sur ses incroyables déclarations, présente un certain nombre d'arguments convaincants pour justifier sa confiance envers Lazare. À un moment donné, il déclare. Nous avons vérifié beaucoup de détails sur les déclarations de Bob, et tout semble vrai. Un de ces détails concerne les dispositifs de sécurité pour accéder au S4. Bob avait dit qu'il fallait qu'il s'identifie en passant sa main dans une sorte de scanner spécial qui n'était pas censé exister à l'époque. Pourtant, nous savons maintenant que ce dispositif de sécurité existait bien dans les années 80. Bob disait donc la vérité sur ce point, nous en avons la preuve. Il existe aussi ses fiches de salaire, qui prouvent qu'il a bien travaillé pour la marine américaine, ainsi que son badge de sécurité avec l'accréditation de niveau majestique. Et tous ces documents semblent authentiques. Concernant la période où il travaillait au S4, près de la zone 51, Lazare déclare qu'il n'a jamais vu d'extraterrestre, mais il a constaté que les sièges dans les soucoupes volantes étaient très petits, et il a trouvé cela très étrange. Lazare a également décrit un test de vol d'un engin disposant d'un système antigravitationnel auquel il avait assisté. Il ne faisait pas partie de l'équipe chargée des essais, mais il se trouvait sur place lorsque le test a été effectué. Lazare a déclaré que l'engin a décollé en ne faisant quasiment aucun bruit, à part un léger bourdonnement, ressemblant au bruit d'une ligne à haute tension, mais qui n'était audible qu'à une distance d'une dizaine de mètres seulement. Si l'histoire de Bob Lazare semble difficile à croire, il n'a pourtant jamais dévié dans ses déclarations. Maintenant, la question la plus importante reste toutefois la suivante. Si Lazare dit vrai, qu'est-ce que cela implique pour l'humanité ? Les principales réticences de Lazare à l'égard du gouvernement américain sont cohérentes avec les préoccupations qu'il partageait déjà il y a des décennies. Il a déclaré. C'est une histoire qui semble fantastique, mais c'est vrai. Ces vaisseaux viennent d'un autre système solaire, et ils sont là. Les gens ne sont pas seulement privés de la vérité au sujet de la vie extraterrestre, mais aussi de la technologie impressionnante, qui a le pouvoir de changer l'économie mondiale tout entière. Maintenant, grâce à Bob Lazare, la Zone 51 est connue dans le monde entier. Et un public de plus en plus nombreux, est convaincu qu'on nous cache la vérité sur les ovnis et les extraterrestres. La vérité est-elle ailleurs ? Certains scientifiques pensent que si le gouvernement américain est bien en possession d'une telle technologie aussi avancée, il pourrait en résulter le plus grand bon technologique de l'histoire de l'humanité. Merci de m'avoir suivi, et à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt pour la prochaine vidéo.